Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal politique centré. Sur l'analyse du discours du président Alassane Ouattara et les réactions des députés qui en découlent. Restez donc jusqu'à la fin pour tout apprendre sur ces deux stars et n'oubliez pas de vous abonner. Alassane Ouattara entretient le suspense. 45 minutes de discours n'auront pas permis de lever l'incertitude qui plane sur sa volonté de briguer un quatrième mandat à la tête de l'état ivoirien. Pour son allocution sur l'état de la nation, le président Alassane Ouattara n'a donné aucune indication sur son avenir politique face aux députés et aux sénateurs réunis en congrès annuel à Abidjan, mardi 18 juin. Avec une pointe d'humour, celui-ci a conclu son propos par ces mots qui ne manqueront pas d'être commentés, on me dit que vous êtes déçus, ça sera pour la prochaine fois. A 15 mois de la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2025, l'échéance est encore lointaine, mais elle imprègne déjà les esprits des différentes familles politiques. Pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, la mouvance au pouvoir, si le premier intéressé n'a pas fait part de ses intentions, autour de lui ministre et cadre du parti distille déjà l'idée que le chef de l'état, 82 ans depuis le 1er janvier, demeure, le candidat naturel, pour 2025. Une annonce aujourd'hui aurait été prématurée, selon eux. Ce silence, n'est pas une surprise car il y a des choses plus importantes à discuter que sa candidature pour l'instant, résume ainsi le député RHDP Julien Kled. Du côté de l'opposition, l'ancien président Laurent Gbagbo a déjà annoncé sa volonté de concourir en dépit d'une condamnation par la justice qu'il exclut jusque-là de toute course électorale. Quant au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, pour lequel Tijan Thiam fait figure de grand favori, le député Olivier Akoto souffle au sujet du discours présidentiel que « on attendait mieux que ça ». Le président aurait dû lever le voile sur ses intentions. Le moment était propice, et puis cela aurait permis de rassurer les populations. Alassane Ouattara n'a de fait effectué aucune annonce significative, mais a plutôt vanté les résultats des actions engagées depuis son accession au pouvoir en 2011. Celles-ci ont, selon lui, permis « d'importants progrès, en matière, de paix, de démocratie et de bonne gouvernance ». Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience après la pandémie de COVID-19. En 2023, l'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance 6,5%, a ainsi affirmé le chef de l'État. Ajoutant que, malgré les chocs au niveau international et sous-régional, le taux de croissance devrait s'établir en moyenne à 7% ou plus par an sur la période 2024 à 2027, et que « la dette est maîtrisée » en réponse aux critiques de l'opposition. Soucieux de mettre en avant le travail accompli par ses ministres, le président ivoirien a énuméré les dossiers qui justifient son satisfait site. Ils vont du secteur minier en plein essor, à la modernisation du système éducatif, en passant par les « avancées importantes » réalisées en matière de santé, via le déploiement de la couverture maladie universelle, CMU. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la troisième économie d'Afrique francophone, derrière l'Algérie et le Maroc, et la deuxième d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, selon la Banque mondiale. Autant de nouvelles positives qui pourraient préparer le terrain à l'annonce d'une nouvelle candidature. Alassane Ouattara l'assure, la paix durable est « notre boussole en toutes circonstances ». Face aux parlementaires, il s'en est porté le garant, sans affirmer s'il entend le rester cinq ans de plus ou non. Des députés « déçus » de Ouattara. La déception était palpable parmi les députés de l'opposition après le discours du président Alassane Ouattara qui s'exprimait ce mardi 18 juin 2024 sur l'état de la nation face aux députés et sénateurs ivoiriens réunis en congrès. Des députés de l'opposition très critiques. Pascal Afi-Henguesan, député FPI de Bonbois-Nous, et ses collègues du PDCI-RDA et du PPACI ont exprimé leur mécontentement à l'issue de ce rendez-vous très attendu. Selon eux, leurs attentes concernant des sujets cruciaux, notamment les perspectives de la présidentielle de 2025, la cherté de la vie, la libération des prisonniers politiques ainsi que le rétablissement de personnalités politiques comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blegoudet, n'ont pas été satisfaites. Déçu, évidemment, pour notre chère Côte d'Ivoire. Après 13 ans et à un an de la présidentielle de 2025, on attendait mieux, a réagi Pascal Afi-Henguesan, critiquant un discours qui, selon lui, ressemblait davantage à une déclaration de politique générale d'un chef de gouvernement qu'à la vision d'un président de la République. Le message d'Alassane Ouattara devant le Parlement réuni en congrès était un catalogue d'autosatisfaction, une vision personnelle et enjolivée de la Côte d'Ivoire, avec un flou artistique mais surtout coupable sur la question de la vie chère qui impacte lourdement tant de nos compatriotes ivoiriens, a-t-il exprimé avec déception. Georges Armand Ouénien, vice-président de l'Assemblée nationale et cadre du parti de Laurent Gbagbo, a partagé cette déception. Ce discours est à mon avis tout simplement décevant car il n'apporte aucune solution concrète aux préoccupations et à la souffrance des Ivoiriens. Ce n'est que de l'autosatisfaction. A-t-il déclaré ? Michel Gbagbo, député PPACI de Yopougon, a également critiqué le discours, estimant que la montagne a accouché d'une souris. Je suis venu avec deux préoccupations, savoir si le président Laurent Gbagbo, conformément à la loi, pourrait être candidat comme il le souhaite et si le président Alassane Ouattara pourrait encore faire un quatrième mandat. Sur ces deux points, je n'ai pas eu de réponse et j'avoue que je suis resté sur ma faim. Il a également donné des chiffres dont je doute fortement parce que d'autres sources ne vont pas dans ce sens, a-t-il exprimé. Idem pour Bredoumi Soumaïla, député et porte-parole du PDCIRDA qui n'a également pas caché ses sentiments. Quand on écoute le président Alassane Ouattara, on penserait que la Côte d'Ivoire c'est un Eldorado. Mais je pense qu'au niveau du PDCIRDA, on n'a pas vu les perspectives. Pourtant, c'est ce que nous attendions. « En matière de chômage des jeunes et de logements sociaux, on n'a pas vu les perspectives qui nous permettent de croire à une réduction de la cherté de la vie. En matière de taux de pauvreté, nous sommes toujours à 39% et nous n'avons rien vu d'encourageant, a-t-il déclaré. » Hubert Houlet, président du groupe parlementaire PPACI. Ce n'était pas un discours sur l'état de la nation. C'était une présentation du bilan de son gouvernement sanctionné comme toujours d'un satisfait site pas toujours fondé. En revanche sur les préoccupations de l'heure de la nation, rien ou presque rien. Cherté de la vie, aucune solution annoncée. CIE, rien. Déguerpissement sauvage, aucun mot d'espoir pour les victimes. Effondrement d'immeubles, aucun mot. Climat politique, rien. Il n'y avait pas lieu de faire du bruit autour de ce congrès pour dire des choses sans réel intérêt. A-t-il affirmé. Les réactions des députés de l'opposition montrent un profond mécontentement et un sentiment de déception quant à la gestion des problèmes nationaux par le président Ouattara, à un an de l'élection présidentielle de 2025.